Alors qui prends-tu ? Qui prends-tu mon cher ? Allez je prends Oh Allez je prends les Millenium C'est pas vraiment que je vais prendre Crusaders mais finalement Bah je les ai pris tout à l'heure Bon Les raids attaques, bon je vais commencer Tu feras la présentation après que Il y a lieu la prochaine attaque Ok donc Côté Crusaders nous avons Frasken Doll et Ezekiel On va partir avec Frasken A l'attaque sur la première map Qui est Castle Crashour Et c'est parti Pour ce premier combat Et la première map de cette finale Avec Deux belles équipes quand même Allez Frasken qui attaque en premier On va voir comment ça se passe pour lui Une défense bien agressive quand même De la part des Millenium à part pour AVEC AVEC qui reste au niveau du pad Frasken qui veut essayer d'avancer là C'est peut-être pas la meilleure des solutions Et décide à monter le coup de red Qui est loupé de la part d'AVEC Et l'élimination de la part de KIP Sur KIPPER plutôt Avec qui décide de retourner au niveau du pôle Frasken qui cherche après l'autre défenseur Les deux défenseurs qui sont là Cypher qui est pas du tout bien placé Qui risque un peu sa vie Là Le coup de red qui passe Mais sa roquette qui passe Le coup de red cette fois-ci Passe sur Cypher Ah la petite ligne qui était bien pensée De la part de Frasken Mais qui ne trouve pas bonheur Et Frasken va-t-il mettre son attaque pour bien débuter ce match Le coup de red qui passe à côté Et le cap qui passe à rien du tout Bien joué de sa part Très très bien joué Waouh Première attaque Le niveau commence fort Je pense qu'il ne devait pas s'attendre à ça des Millenium Allez autour de Cypher Peut-être qu'il va prendre sa revanche Il s'élance Il décale directement sur la gauche Les très shots ne le touchent pas Il arrive à passer dans la cage La grande cage C'est bon Il se précipite plus ou moins Oh Ça joue au Mario derrière la cage A droite Ah il a tenté le shot Bien tenté de la part de Cypher Mais ça n'aura pas porté ses fruits Oh il est attendu Ça réagit très bien du côté Crusaders Ça ping autour de lui Oh le tir Ça touche au niveau du pad Que 2.10 pour Cypher Il n'a pas fait 2 kills Si il s'est fait de Zekiel 2 défenseurs restant 1 au pad Et Dol qui lui fonce dessus Cypher qui rate son tir Et Dol qui lui a remis une double roquette Avantage de fruits pour les Crusaders L'avantage qui est gardé pour les Crusaders On va voir s'il y a encore Envoyé plus fort avec Dol qui va partir à l'attaque Dol on a vu qu'il n'a pas peur du tout Il a couru littéralement Sur Cypher Et la petite décale de Dol Ah c'est dommage Il n'est peut-être pas passé loin Et Dol qui décide d'accélérer Bah il met son attaque aussi Ah la Vec qui était complètement free Il ne l'a pas vu Dol C'est dommage Le petit pré-shot de la part de Dol Qui passe pas Encore une fois Et Dol Il va chercher le joueur au niveau de la La grise Perde 2 armures Et la 3ème armure Bien jouée de la part des Millennium Avec un beau shot de la part de Avec qui était au niveau du pad Et donc j'ai complètement oublié de présenter la team Millennium Dans laquelle je se trouve avec Keeper et Cypher Voilà maintenant que c'est rattrapé Je n'ai pas à m'en vouloir Keeper qui va prendre sur la gauche Voilà les pré-shot ne touchent pas Il regarde à la cage Il sait que ça ne sert à rien Il va aller décailler sur la droite Attention au pad Et oui C'est possible Frasken était un peu plus attendu Que tout à l'heure Là c'est le duel Et ouais Aucun Détune arrive à se toucher Keeper qui va bientôt se faire encercler S'il ne fait rien Et il tente encore le pad Mais Frasken met le shot Et lui rate le sien Au 2ème roquette Roquette mise par Ezekiel Double roquette Voilà ça va très très vite Et les Millennium sont vraiment pris de court Mais on peut dire qu'ils ne sont pas respectés Quand ils sont dans des situations Ils sont coulés dessus Ce qu'on n'a pas vu pour Kirogen tout à l'heure Mais là les crusadeurs pour l'instant Ils le font bien Et ça passe Oh la la Ezekiel qui part directement en attaque Et qui met un gros coup de rail sur Cypher Mais il prend quand même une roquette De la part de Keeper Ah la touche de la part du défenseur Qui était au niveau du pal Du pal Mais l'élimation de avec Et encore un gros coup de rail sur Keeper Qui était en train d'essayer de se replacer Et les crusadeurs Qui prennent une grosse avance Avec deux attaques d'avance Ah deux attaques d'avance Ça fait très très mal Sachant que c'est toujours du MR6 Même pour la finale Donc bon Allez avec Qui s'élance Et qui se prend une première roquette Ça ne doit pas faire plaisir Là il est forcément un peu perdu Il est obligé de prendre sur la droite Je pense que là Il va jeter un petit oeil Sur le pad Ensuite Ah non il préfère se rabattre Sur la cage Et il se prend un pre-shot Puis qu'un point de vie déjà Et il loupe Ezekiel de peu Avec Qui est obligé d'utiliser son stamina Il n'en a plus maintenant Ça recherche très lentement en plus Et il va devoir Et il se prend un pre-shot De Dole C'était vraiment au pixel près Avec Qui rate son attaque Ça sent le 6-1 C'est très mal parti Frasken Qui va repartir l'attaque Ça va être un match Assez chaud On va voir Si Millennium arrive à sortir la tête De l'eau directement Ou non Allez Frasken Qui prend les premières roquettes De la part de Kieper Ah la défenseur Qui a essayé de faire les fesses Mais Frasken a fait demi-tour Et l'élimination avec Il loupe ses premières roquettes Qui arrive quand même En mettre une Ah il n'est pas très mépositionné Là l'attaquant Il se fait éliminer Il était bloqué Et Bonne défense quand même De la part d'Eminium Qui a été rattrapé par avec Mais il avait loupé Ses premières roquettes Eh ouais Du mauvais pronostic de ma part On va voir comment se débrouille Cypher Peut-être va-t-il commencer A faire un rattrapage Pour son équipe Ils ont compris Elles sont Où Voilà Ils préfèrent laisser passer Les pre-shot Et Il tombe carrément Il a eu un petit coup de stress Je crois Ça ne peut lui arriver souvent Allez C'est bon Il s'élance Il est passé Direction La cage de gauche Eh ouais Là Il risque du tir croisé Il préfère se redécaler Bon c'est pas assez loin de lui ça Mais il n'arrive toujours pas à avoir d'angle satisfaisant Sur le défenseur cage Qui prépare des jolies pre-shot à chaque fois Cypher qui s'en sort à chaque fois Un extremiste Et Técal qui met pour la roquette Et qui trépasse par la suite Direction le pôle Ou pas Il préfère Attendre s'adversaire Pour venir Et oui Joli tir sur Frasken Plus que Dol de vivant Et Dol qui malgré son pump Sur le mur Se fait tuer Et laisse quand même Une touche sur Cypher au passage Petite remontée là Du côté Millennium Ouais les Millennium Qui recollent Avec une attaque De retard maintenant On va voir si Dol va finir Il n'y a que lui de son équipe Qui n'a pas réussi Il n'y a que lui de son attaque On va voir comment ça se passe Pour le joueur de Creed Leader Allez il passe directement Au niveau du mid La défense Qui est un peu moins agressive Qu'au début Première touche De la part Deux keepers sur Dol Dol qui décide De s'avancer au mid Dol tranquillement Il y a un début de fait La défense Une défense Qui va faire le dos Comme tout à l'heure On a pu voir Avec Frasken Dol qui décide De passer complètement à droite Dol va peut-être Penser qu'il y a quelqu'un D'ailleurs lui Non Il attend Ah voilà 5 fleurs Qui revient Comme une fleur Qui se fait éliminer Le défenseur au niveau du pôle C'est avec Non il ne va pas le chercher C'est Keeper Qui est en train de revenir Qui a failli se faire intercepter Avec Qui se fait éliminer Au niveau du pôle Keeper qui en revient Face à Dol Et Dol qui fait l'élimination Les Crusaders Qui prennent l'avantage 1-0 pour eux Dans ce BO5 Première map Pour les Crusaders Ça fait mal au dans des Millennium Ça 6-3 en plus C'est même pas serré Ça nous promet Un beau match Ouais 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 Allez la deuxième map Qui est Collided C'est quoi Celle-là c'est quoi Ah c'est Crossroads Vous l'avez même pas connu au début 1-0 dans ce BO5 Ah On va voir si les Crusaders Arrivent à garder ce niveau Ou l'augmenter encore Peut-être C'est possible Ou Que les Millennium Arrivent à revenir au niveau Des Crusaders Parce que là On a pu voir quand même Au niveau des attaques Les Crusaders Etait au dessus C'est pas pour dire Mais Même si les Millennium Ont des gros coups de rail Là ça a pu se toucher Côté Crusaders Ouais Là les 3 joueurs ont mis leur attaque Côté Millennium Il n'y a que Cypher Avec une attaque VS3 C'est sûr que Ça perd au bout d'un moment Ouais Pour tout le monde Et merci Bon surtout que là Comment dire Les Millennium Là c'est la map Qu'ils ont choisi Collided Donc il y aura peut-être Une différence Les Crusaders Donc ils doivent se mettre En défense Et ça va être Au tour De Cypher D'attaquer Cypher Parce que je vais le répéter Certaines personnes Ont mal compris Tout à l'heure Comme j'ai dit Cypher C'est quand même Mon héros d'adolescence Alors Cypher Qui Commence A avancer Tranquillement Les pre-shot Sont bien calés Dès le début Mais bien la pression Cypher Qui a déjà plus de stamina Il décide de se redécaler Un peu sur la gauche Il voit un peu Au niveau du pont Ton but c'est de mettre l'attaque Et il se prend un shot Dans la jambe De la part de Fasken Fasken qui joue Avec les nerfs De Cypher Cypher qui est obligé De se replacer Et il cherche des angles Mais il n'en trouve pas C'est beaucoup trop mobile Autour de lui Au niveau du Est-ce qu'il y a quelqu'un Non Visiblement Ça a reculé Oh Cypher qui cherche l'angle Et oui Il l'a vu Il l'a vu Est-ce qu'il va revenir le chercher Il y retourne Fasken qui esquive encore le shot Cypher qui n'a plus beaucoup de temps Dans lui Il y a un échange Un point de vie Il n'a plus qu'un point de vie Le Cypher Deux défenseurs Au niveau du pôle Cinq secondes avant que la capture Ne puisse plus être exécutée Et c'est la fin de Cypher Doll qui met la dernière roquette Ça commence Assez mal Pour les milleniums Voyons commencer à poursuivre On va voir si Frasken va directement enfoncer le clou Comme on a pu le voir sur la première map Où les milleniums vont-ils rester solides Allez Cypher au niveau de l'arche Avec Qui est au niveau du middle Et Keeper Au niveau De la cage Allez Frasken qui s'élance Il est parti Il va aller chercher directement le joueur Au niveau de l'arche Cypher qui fait l'erreur Il n'a pas eu du tout la formation par ses coéquipiers Il se fait éliminer Frasken Qui prend bien son temps maintenant Il sait qu'il y a en 2v1 Oh le coup de rail sur Kiepher Qui est loupé Il n'y a pas grand chose Juste en dessous Allez Frasken Qui décide de prendre de la hauteur Non il est tombé Il a loupé son move Il tente à coup de rail au niveau du pole Mais ça ne passe pas Cette fois-ci c'est avec Qui fait l'erreur de s'il décalait un peu trop Il ne reste plus que Kiepher Passe à Frasken Qui va prendre l'avantage Oh là là Et Kiepher qui a essayé de venir Mettre la pression Mais Frasken L'élimine Encore Frasken qui met sa première attaque Et qui donne le rythme à son équipe Avantage du côté Crusaders Les milleniums ont du gros soucis à se faire Kiepher va peut-être un petit peu rétabattir A la balance Ce serait quand même bien pour eux On voit que le secteur là Refait l'erreur de tout à l'heure C'est à dire une défense très offensive Mais comme il est tout seul et excentré Bah du coup ça a du mal à payer Du coup un défenseur sur la croix Qui décide de descendre C'était Dole D'ici là des pre-shots Bien ennuyeux pour Kiepher Kiepher qui a bien failli se faire Ça s'est joué un peu Un Kiepher qui va se lancer sur la croix Non finalement il décide de décaler sur la droite Pour ça Frasken Ça ne marche pas Il se prend un coup Et il tombe dans l'eau Il nous a fait de l'enfeust Ouais mais je crois que c'est En fait ça c'est Ouais Oh la la En fait le bump Il y a eu un bump au-dessus C'est ça on est d'accord C'est pas mal à l'avoir J'ai longtemps que je ne l'avais pas vu Ah bah on pensait même pas Que ça arriverait avec Terminium Ah bah ça n'est pas arrivé à tout le monde Ah bah Jamais j'aurais cru que ça pouvait arriver à tout le monde Allez Dole qui attaque Pour les Claders Va-t-il donner l'avantage Comme tout à l'heure ou non Il y a 3-0 pour eux C'est ouf comme score là Allez Dole qui va chercher Mais je l'aurais dit Et il était là Il était pas cet archi C'était là Dole qui s'est rendu compte après Qui est tiré Et Slypher qui lui met les 3 hits Et la première défense Réussie Et les 3 premiers hits de la part des Millennium En défense là même Ah comme quoi la défense offensive De Cypher aura fini par porter ses fruits Au moins une fois dans la partie Autour de Avec Avec Il décide D'aller tout droit Il prend son temps Fraskhan qui fait des jolies shot Avec qui se dit Tiens il va revenir Mais Fraskhan n'a pas l'air de cette avis là Aux tentatives de shot sur Ezekiel Et desquels Qui Qui voit très bien Il est en bonne santé Avec Qui se prend un pre-shot De la part de Fraskhan Il laissait anticiper La présence de Fraskhan Mais ça rate Attention Et oui Fraskhan qui s'est enfui Ah non Finalement il s'est pas tant enfui que ça Les 2ème ronguette Sur Fraskhan Ça sent le roussi pour avec Avec qui a tenté de foncer sur Ezekiel Et Ezekiel qui mettra la dernière 4-1 On On part maintenant avec Ezekiel à l'attaque Dites moi si je lag Comme ça c'est pas grave Il donnerait le tour à Klad Et je reprendrai après Le bug dure pas longtemps en général D'ici là j'ai coupé Relancez le son au cas où Allez Ezekiel Qui décide de passer par la grouche Il va chercher directement le joueur au niveau de la grille Ça passe à côté Il va s'enfermer dans la grille Il prend une roquette de la part de Cypher Ah c'est bon Fais câble C'est Ezekiel qui est trop poussé au niveau du plateau Allez il s'avance tout doucement Timidement Il attend plus le ping Et à mon avis Il va aller chercher le défenseur Qui est dans le coin C'est Cypher Cypher qui est mal placé Et Ezekiel qui a loupé son move Mais il reste en vie Il y a encore un défenseur à côté de lui Là c'est Keeper Keeper qui joue un peu avec le feu Il se retrouve Donc il est dans un cul-de-sac Il se retrouve Rocket jump bien comme il faut La roquette qui est loupée Il n'y avait plus de roquette En sa possession 1v1 avec 2 points d'armure Qui va prendre l'avantage Entre les deux Le défenseur qui est complètement excentré Ezekiel qui n'arrive pas Il se remplace au niveau du poil Il commence à cap le poil La roquette qui est loupée Et 5 à 1 pour les Crusaders C'est abusé Keeper qui n'a toujours pas mis une seule touche Keeper qui a d'ailleurs fait des choses un peu bizarres Il a vu plus de roquettes Il a quand même tenté la confrontation Plutôt que de s'enfuir C'est étrange comme choix Surtout que l'attaquant avait encore 2 points de vie Bon allez Autour de Cypher Cypher qui a vu Frasken Il a vu un défenseur à gauche Au niveau de la grande cage Il décide de bifurquer sur la droite Il a certainement tenté le U Et oui Très joli tir sur Frasken Doll juste en dessous Au niveau de la grille Est-ce que Cypher va tenter Ouais il l'a entendu Oh Doll qui arrive à mettre une touche sur Cypher Doll qui arrive à s'en sortir Et qui fait une double touche Et il meurt ensuite Et Ezekiel qui a carrément foncé sur Cypher Le GG tombe 2 à 0 pour le moment Plus qu'il m'a pas à mettre pour les Crusaders Et là les Millennium Ont beaucoup à se remettre en question Si ça Elle avait pourtant été choisie Par les Millennium cette map La prochaine il me semble Sera Swift Ouais Je crois bien Et après ce sera Crossfire Si jamais Les Millennium arrive à mettre la map C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et pour l'instant les Crusaders qui confirment leur victoire en ESL Beta Cup FR de lundi La troisième map Qui va être déterminante quand même Pour les joueurs de chez Millennium Mais je sais que les Crusaders sont Bah c'est déjà c'est leur map C'est lui qu'ils ont choisi Et ils sont quand même bien à l'aise Sur cette map Donc ça va être à eux d'attaquer en plus On va voir peut-être encore un Frasken Mettre directement la pression à ses adversaires Les Millennium 1T Si je me suis arrivé à la SWC Ils n'ont même pas passé le quart de finale Je crois oui J'aurais pu dire Je crois qu'ils étaient dans une grosse poule Si je ne me trompe pas Comme quoi le passage de Quake Ah Chose Tania ne fait pas du bien à tout le monde Ah bah c'est un jeu où il faut du skill Mais là Les Crusaders ont jeu d'équipe Et ont le skill en plus Alors ça fait du bien Allez Et en plus c'est Ils sont partis d'une toute nouvelle structure Crusader N'hésitez pas à suivre les Link Ouais il y a une structure qui a de l'avenir Aller Frasken Qui a décidé de passer par d'ailleurs Tenter la décale avec un petit ping Mais ça va pas passer Super qui prend l'avantage Frasken qui va décider De prendre Qui a décidé de prendre le bumper Pour passer derrière Et encore un joueur au niveau du pad Confrontation entre les Différents joueurs là Et Frasken qui est très très mal Keeper Qui finit par mettre les 3 hits au final 1-0 pour les Millenium Vont-ils se réveiller ? Telle est la question Bon allez D'ici là Cypher lui Décide aussi de prendre Par les sous-sols Il tape l'accélération C'est bon Il est en haut Il a raté Ezekiel Il va aller encore Vers la grotte D'ici là Vers la grotte Il n'a trouvé personne Il se demande Si l'adversaire vont s'approcher un peu Il joue là-dessus Il essaie de les prendre de court Ça ne se montre pas Cypher qui Voilà Espérait qu'on vienne un peu le chercher D'être un peu déçu Il décide de prendre de la hauteur Pour tenter le pad Et le pad Et oui Dolk qui est sur le pont Dolk a bien failli y passer Cypher qui va retourner Le refuge Oh il arrive à grimper tranquillement Il tente de ping Mais il n'y a personne en face Et FDK qui est juste en dessous L'autre en dessous du pont Au-dessus du pont Ça va être une défense Bien embêtante Subet qui visiblement a planté 2 points de vie pour Cypher Cypher qui peut le faire 1 point de vie Et il ne le fera pas malheureusement Pour lui Frasken qui mettra une double touche Égalité pour le moment Sur cette map 2 à 0 2 map à 0 sinon 2 pour Cuisader 0 pour Millenium Ouais petit bag là Je ne sais pas Allez bon Je reviens juste à temps Pour commenter Cuisader Allez Dolk qui a pris le bumper Qui a pris une touche De la part de Cuisader Il y a des cales Qui ne passe pas pour lui Super Qui ne fait pas l'éliminer Oh la roquette Qui a disparu Sur Dolk Qui est venu de Cypher Qui est au niveau de la hauteur Le coup de patte Qui ne passe pas Super Qui est toujours au niveau Qui passe Cette face et ça passe Côté Dolk Oh c'est dommage Il aurait pu faire l'élimination Sur Cypher Mais ça n'est pas passé Dolk qui a essayé de prendre De la hauteur Belle roquette De la part d'avec Là il a failli mettre Les deux d'ailleurs Cypher qui a juste Ping Sur l'inversaire Il décide d'aller au niveau du poil La roquette qui se passe juste à côté 1v2 avec un poil armure Pour Dolk Où le coup de règle se passe juste à côté Avec Il a loupé Toutes ses roquettes Mais Cypher était derrière Pour en mettre une Oh l'esquive de ouf Et Ezekiel Se fout de la gueule D'avec Justement Ok Il a vraiment tout fait Ah bah il l'a fait à la Matrix Là Keeper qui décide lui de prendre Par le fond à droite D'ici là ça proche pas mal Frasken qui s'est bien avancé Et Dekai qui tente le long shot Frasken qui est très très proche du U Et Djol qui est sur son pont Keeper qui donc va tenter de grimper Oh je sens qu'il va se faire surprendre Et premier shot M'y par Ezekiel Deuxième M'y par Dol Et Frasken qui était juste là en plus Keeper qui ne mettra Je ne pense pas qu'il mettra son attaque Et ouais là ça tourne en rond Et il va attendre un peu au niveau du U Et ouais il sait qu'il ne peut pas trop faire le tour Oh il s'élance Et il tente le shot sur Ezekiel Et Dekai qui ne touchera pas Et là c'est Frasken qui est caché derrière son arbre Voilà Détour croisé en veux-tu en voilà Ça va être très dangereux Ça Keeper qui arrive comme là Saufiler Il esquive une roquette Et Dekai Qui arrive de manière très réactive Et met fin A l'assaut de Keeper Il se fait vraiment faufiler Comme une petite souriade Bon ouais Pas réussi à passer là La map qui est un peu plus disputée Des deux côtés On n'arrive pas à mettre attaque Tout à l'heure On voyait déjà que les scores étaient déjà montés A une différence assez hot D'au moins une ou deux attaques Et là on va voir comment ça se passe Avec Ezekiel Qui Fait la décale sur Keeper Mais Keeper qui Ne se fait pas avoir pour l'instant Le fake décale De la part D'Ezekiel Oh là là La belle décale de la part de Keeper Qui met un beau coup de pad Ezekiel qui attend l'erreur De la part de Cypher Elle est faite Mais ça passe pas pour lui Ezekiel qui essaye de trouver Une solution Le joueur au niveau du pad On n'est pas sanctionné Voilà Ezekiel a réussi à le pinguer Et c'est fait Le move qui est loupé De la part du joueur De Crusader Il faut directement Un beau coup de raid Direct au monstre avec Avec ce phénomène Avec un V1 Pour Cypher Cypher Avec un hit Avec un prix Un truc Monstrué Même Ezekiel Qui outch Ah 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 Il peut le dire Ah le goût Il a l'éliminium Il ne disait rien Ah bah tu m'étonnes Allez Autour d'avec Avec Il devrait faire attention Parce que les pre-shots Passent pas loin Ah il a vu Frasken Parce qu'il y a une petite En des shots Avant d'aller se planquer Au niveau du Il ressort un peu Il s'était dit Avec Voilà Ça rapproche un peu plus Faut qu'avec fasse attention Faut qu'il garde une certaine distance Pour pouvoir éviter de se prendre Des shots dans la figure Ou avoir au moins un peu de temps Pour les esquiver Et d'ici là D'ici là Il arrive pas à trouver d'ouverture intéressante Au premier shot mis par Ezekiel Petit coup de rail Avec Qui se présente un peu trop Pour faire Ezekiel Et Ezekiel qui met un deuxième shot Avec Qui ne peut absolument pas mettre son attaque Car Frasken est arrivé par le dessous 4 à 2 Et je sais pas si t'as fait gaffe Ezekiel a mis le premier coup de pad Avec Il s'est retourné complètement Il dit Mais ça viendrait d'où C'était pas mal Allez Frasken Ah il a pas encore mis son attaque Là tout à l'heure On l'a vu sur les deux premières maps Il les a mis Il a mis au moins une attaque Sur Sur sa Map A part sur la première Oui il y en a mis deux Allez c'est parti Toujours la même défense Côté Millenium Ça avance tout doucement Il essaye de prendre une information Mais là je crois qu'il a été vu A mon avis Oui il a été vu Il a été vu Ah non non En fait non pas du tout Ils l'ont pas vu du tout Mais là c'est vu Frasken qui a tiré Qui a loupé son coup de rail Il va essayer de décaler Le joueur au niveau du pad Oh on l'a fait qu'un tout tout crâne Mais ça a pas été attrapé C'est très dur Avec il met une première touche Sur Frasken Frasken qui fait un bon move Ça passe Et qui fait l'élimination Sur le joueur au niveau du pad Qui fait un équipeur 1v2 Avec deux points d'armure Le coup de rail qui passe pas pour l'instant Frasken Qui décide de prendre un peu de hauteur Qui prend de dos Cypher Cypher qui s'est éliminé Ça passe Encore une fois 5 à 2 Pour les Crusaders Ils ont fait 6-2 maintenant Ils ont fait 6-1 Et là ils sont partis Ils pourraient encore faire un 6-2 Mais franchement Là ils sont en train de monter Montré que même si on vient pas de quake On peut défoncer des gens Sur Shootmania Et ils sont en train Les Kuladocs sont en train de montrer Comment jouer au Millenium Les Millenium qui rappelons le Ont quand même pas fait beaucoup De tournois aussi Depuis quand même pas mal de temps Oh Cypher qui se prend une première croquette Ils pensaient ne pas être vu Mais c'était une erreur Ils ont fait reculer Il se prend une autre touche par doll Le défenseur restant Un point de vie pour lui Il y a Zekelle qui le rush Et Zekelle qui est peut-être un peu trop confiant Du coup Cypher est tout seul Contre un seul défenseur Il va prendre de la hauteur Ce que je ferais moi à sa place Il préfère passer directement Par en bas Ça va être très dangereux La touche Et oui très très bien Rattraper ça Petit coup de brain sur Faskhan 3 à 5 Est-ce que pour toi Ils peuvent encore se rattraper Je ne sais pas moi Bah ça reste à voir Doll a pas mis d'attaque Ah Doll tout à l'heure Quand il n'y avait pas mis d'attaque Il a mis vite après On va voir si ça passe pour lui Doll vient de CS Ezekiel a joué ACS A joué Medal of Honor Donc ça ne me le sait pas du tout Et Doll Qui N'arrive pas à connecter Ses premiers coups de ray Que fait-il ? Il tourne en rond Il va prendre de la hauteur peut-être Oui Mais la plus grande hauteur possible Sur cette map Voilà Hop Comme ça il y a tout le désu Faut pas prendre de hitbet aussi Allez au final Il retombe Il fait attention de ne pas retomber Sur un défenseur Le coup de ray Sur un V qui passe à côté Un V3 Toujours avec ses 3 points d'armure Plus que 2 maintenant Le coup de ray Qui passe à côté Le deuxième La deuxième touche De la part de Kieper Et la troisième De la part d'avec 5 à 4 Pour les Crusaders Qui ont toujours l'avantage D'une attaque Ça veut dire que C'est à dire que Kieper Se doit de mettre cette attaque Et Ça a l'air mal parti Vu comment il s'est débrouillé Tout à l'heure Et on le rappelle Vas-y c'est quand même lui qui a le meilleur score Au niveau de défense Peut-être va-t-il Oh bah voilà Il rate déjà son entrée en scène Par le tunnel Oh il fait un très joli Sur Ezekiel Un petit 80 mètres Ça fait plaisir Et Dol qui lui aussi Etait sur le pad Kieper Qui cherche son adversaire Enfin je sais pas trop ce qu'il fait Pas compris l'idée Oula Je sais pas Quelques petits problèmes de mouvement Peut-être Toujours est-il qu'il va chercher Il l'a vu Il a été vu aussi Du coup il essaie de descendre Il va prendre Le bump Le jump Et c'est bon Ça est passé Et il se prend quand même Il s'est fait triple shots Par Frasken Et c'est là Que se termine le GG 3 à 0 3 à 0 pour les crusaders Je sens qu'il y en a un ou deux qui vont bientôt passer dans le chanel Je sais pas Mais bien joué de leur part quoi Ils ont vraiment montré au millenium Comment jouer Et c'est assez ouf C'était un beau match c'est sûr Pour cette fin de soirée Et on finit avant minuit C'était pas beau C'était vachement plaisir Pourtant il y avait 31 équipes à la base Ouais Et il manquait nos petits Ne recuser d'air Il n'était pas dispo c'est dommage Allez bon Les gens on vous remercie d'avoir suivi Et Merci à toi aussi Claude De commenter Merci à toi suivez-bête Merci à vous Personnes qui sont venus regarder le stream Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner On en fait souvent D'ici là on vous dit Demain en principe c'est pas sûr Parce que bon Demain ça m'étonnerait Ouais ça m'étonnerait Mais au pire ce sera dimanche Et si ça vous intéresse La VOD sera dispo Juste après le stream Ou demain sur Youtube En qualité HD Ouais sachant que Sur Youtube La finale est séparée du reste du bloc Voilà Vous pourrez vous faire un petit plaisir Regardez en boucle Les exploits De l'équipe Crusaders Allez bon Un petit mot La fin J'ai le jeu au Crusaders Un beau parcours quand même Ouais J'ai le jeu au Crusaders Merci à vous d'être là Et à bientôt Salut Salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501